Faire une vidéo de formation, ça peut être très simple si tu as les bons outils. On va regarder ensemble comment enregistrer ton écran, faire apparaître le curseur de la souris de manière plus visible et comment sous-titrer ta vidéo. On va aller dans le charge externe et on va voir automatiquement toutes les charges externes qui sont calculées ici. Bonjour, c'est Emmanuel et je vais présenter dans cette vidéo comment faire une vidéo de formation. Alors évidemment que ça me tient à cœur d'expliquer tout ça parce qu'en fait je suis moi-même passé par ces étapes. J'ai essayé d'enregistrer mon écran, j'ai utilisé plusieurs outils sur Windows, sur Mac et c'était un peu galère. J'ai essayé de rendre visible le curseur de la souris directement en paramétrant mais pareil c'était un peu galère et ensuite ajouter des sous-titres à la main. On sait que c'est long et fastidieux mais en fait c'est hyper important de les ajouter sur ta vidéo parce que 1, tu peux avoir du public qui va regarder ta vidéo quand il est dans un open space et qui n'a pas forcément accès au son, qui n'est pas forcément équipé de casque. Tu peux faire circuler cette vidéo de formation dans différents pays juste en traduisant la vidéo par des sous-titres. De plus en plus d'entreprises font des formations par la vidéo. Ça peut être un cas très simple. Par exemple, on a un nouvel outil qui est mis au niveau comptable en interne. Eh bien on va expliquer à tous les collaborateurs comment utiliser cet outil. Et pour ça on peut faire une vidéo qui est assez courte de 5 minutes qui explique exactement le parcours. Pour ça, ils font les beaux outils. Et donc on a sélectionné OBS pour capturer l'écran. Mouse Highlight pour afficher le curseur en jaune ou en rouge et on va voir qu'on peut même customiser la couleur. Et enfin, capter pour ajouter des sous-titres qui est hyper facile à utiliser, hyper rapide. Ok, c'est parti. Alors on va déjà regarder comment configurer OBS. Je vous ai mis un lien en commentaire dans la vidéo pour aller chercher OBS, l'installation sur votre ordinateur. Maintenant on va regarder comment l'utiliser. Alors, comment utiliser OBS ? Au premier coup d'œil, ça peut être un vrai casse-tête. Mais en fait, en suivant juste cette étape, tu vas voir que c'est hyper simple à prendre en main. Donc là, on est dans l'interface dès que j'ouvre OBS. Ouais, clairement, c'est pas sexy. Ça fait pas rêver, mais tu vas voir, c'est super et c'est hyper puissant. Je commence d'abord par régler mes paramètres. Je vais dans sortie. En mode de sortie, je choisis avancer. Et là, je fais mes réglages au niveau du cadre enregistrement. Je choisis sortie personnalisée. On choisit MP4 pour être compatible avec Adobe Premiere ou tout autre logiciel de montage comme Canva qui est un outil vidéo intégré qui est hyper simple à utiliser. Ensuite, je passe à l'encodeur. Donc là, si vous avez une carte graphique, vous pouvez utiliser directement NBank. Ce sera peut-être plus rapide, il faut tester. Sinon, X264, c'est très bien de base. Ensuite, je vais choisir où enregistrer ma vidéo. Donc la destination d'enregistrement, ici. Puis, dans le bandeau de gauche, je passe aux paramètres de la vidéo. Je fais correspondre ma résolution à celle de base pour éviter une remise à l'échelle. Puis, je modifie le nombre d'images par seconde. Généralement, je choisis 30 images par seconde, c'est suffisant. Ok, là, c'est bon, je mets appliqué. Maintenant, on va passer à l'enregistrement. Du coup, ici, on a le panneau source. C'est ici que tu choisis ce que tu veux filmer. Donc, imagine que tu veux plusieurs écrans, ton écran principal, une capture d'écran simple et ta webcam. Eh bien, c'est ici que tu vas choisir. Tu choisis capture d'écran pour ton écran. Hop, tu sélectionnes l'écran. Là, on voit que ça fonctionne et ça fait un effet un peu Ascension sur les bords. Maintenant, je clique sur plus. Je choisis périphérique de capture vidéo pour ma webcam. Je choisis ma source. Et là, je place où je la veux sur mon record. Et voilà. Ensuite, je n'aurai plus qu'à démarrer mon enregistrement ici et l'arrêter là. On a regardé comment faire avec OBS pour enregistrer l'écran de votre ordinateur. Maintenant, le petit plus, c'est d'avoir un curseur qui est vraiment visible. Pour ça, on va regarder Mouse Highlight. Ça va permettre d'afficher en jaune le curseur quand il se déplace dans l'écran et en rouge quand on clique. Donc là, c'est pareil. Je vous ai mis un lien dans la vidéo pour installer Mouse Highlight. Et ensuite, on peut regarder tout de suite comment customiser. Donc, vous voyez que Mouse Highlight, c'est très simple. C'est beaucoup plus simple que OBS. Il y a juste à choisir ici la couleur en permanence sur le curseur. Là, la couleur au clic. Et vous voyez, je déplace, je clique. Et c'est beaucoup plus visible à l'écran. Si vous avez peur que votre curseur reste toujours jaune, ne vous inquiétez pas, il suffit de fermer Mouse Highlight pour que l'effet s'arrête. OK. Maintenant, on a vu comment enregistrer l'écran de notre ordinateur. On a vu comment afficher le curseur de manière visible pour les gens qui vont regarder notre vidéo. La dernière chose qui reste, c'est d'ajouter des sous-titres. On peut dire que ça va être long et compliqué parce qu'il y a tout le texte qu'on n'a pas forcément écrit, qu'on a peut-être improvisé au fur et à mesure de la vidéo en faisant des explications, qu'il va falloir écrire. Eh bien, en fait, pas du tout. On va pouvoir utiliser de la transcription automatique. Donc là, c'est un outil qui est en ligne. Il n'y a même pas besoin de l'installer. Donc, je me connecte sur getcapté.com. J'ajoute ma vidéo. Il faut attendre quelques instants pour que l'intelligence artificielle fasse la transcription automatique. Et boum, vous voyez que vous avez le texte et la vidéo. Et le texte, ici, vous pouvez complètement le corriger, reformuler des noms propres, par exemple, des noms de logiciels. C'est hyper simple à utiliser. Dès que vous avez fini cette partie-là, vous pouvez exporter la vidéo. Et boum, vous avez les sous-titres qui sont sur la vidéo et prêtes à être partagés ensuite en interne dans votre entreprise. Il y a aussi quelque chose que vous pouvez faire, c'est partager cette vidéo dans un pays étranger. Et capter va aussi vous permettre de traduire automatiquement les sous-titres. Donc là, je me rends dans l'onglet traduire. Je traduis la vidéo, par exemple, ici, en anglais. Et vous voyez que ça matche exactement. Les sous-titres sont bien calés au bon endroit dans la vidéo. Donc, un public anglophone peut tout à fait comprendre votre vidéo de formation grâce aux sous-titres. Et voilà, j'ai essayé d'être le plus synthétique possible dans cette vidéo pour vous présenter tout de suite des outils à utiliser pour faire votre formation. Mais s'il y a des sujets en particulier qui vous intéressent ou des éléments que vous avez besoin de plus détaillés, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne ou à me laisser un commentaire pour vous demander exactement quelle vidéo vous auriez envie que je fasse. Donc, si cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a été utile, n'hésite pas à la partager avec un collègue qui peut lui aussi faire des vidéos de formation. N'hésite pas surtout à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne si tu as envie de plus d'informations du même style. Et moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501